Alors le tamier, alors on pourra pas le voir parce que on n'a pas ce qu'il faut pour gratter, ça fait de grosses racines, enfin un rhizome enterré et qui était utilisé, qui est encore un peu utilisé, on râpe un peu de la racine et on met ça sur les endroits quand on a mal au dos ou quelque chose comme ça, ça brûle, il faut bien dire ça, les anciens appelaient ça de la racine de feu et ça soigne les douleurs articulaires entre autres. Et c'est comestible en même temps ? Oui mais cuit. Voilà on va pouvoir voir la différence entre deux plantes que les gens confondent souvent, c'est à dire le lamier, là en l'occurrence c'est du lamier pauvre, et l'ortie, Urtica, Dioica, alors c'est vrai que ça se ressemble, mais là c'est doux, ça pique pas du tout, il y a des fleurs assez importantes, tandis que l'ortie, il n'y a pas de fleurs pour l'instant, mais comme vous le savez ça pique, alors ça pique pas tant que ça, ça pique, si on la prend dans ce sens-là, ça pique pas, si on la prend dans ce sens-là, ça pique. Alors l'ortie, c'est vraiment un légume, cuit, les orties cuites en soupe, on peut faire du pain d'ortie, on peut faire toutes sortes de choses, c'est sensationnel, il faut les nettoyer avant bien sûr, et on peut quand même, là on va tester pour vous, regardez, on plie la feuille, et ça pique pas. Alors, c'est pas parce que la plante est urtiquante, d'où son nom urtie, c'est pas pour ça que ça pique quand on la mange, alors cru il y a un système pour la prendre, pour la plier, pour la manger, mais cuite ça pique pas du tout, c'est très parfumé, c'est plein de sel minéraux, c'est plein de vitamines, c'est vraiment, ça, ça pourrait nourrir un paquet de gens, et plutôt que d'y mettre du désherbant, on ferait mieux de les manger. Ça pourrait être un vrai légume. Un vrai légume, c'est un vrai légume. Ortie, mon ami, et puis voilà, de l'ailer, alors la feuille a un peu la même forme aussi, les trois, là, comme vous avez pu le voir, poussent au même endroit, ça, c'est comestible aussi, et ça a le goût d'ail, pas très 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 prononcé, alors à ce qui paraît, j'ai jamais pu le vérifier, quand on mange de l'ailer, ça a le goût d'ail, mais ça ne donne pas mauvaise haleine, à vous de juger. Et ça fait un joli petit bouquet, en plus. Ah, ben voilà, voilà, on ne l'avait pas vu encore aujourd'hui, l'ail des ours. Voilà, la fleur n'est pas encore ouverte. La feuille est ici particulièrement grande, alors, il faudrait la nettoyer normalement, mais ne faites pas ce que je fais. Ça, excellent, alors par contre, c'est excellent cru, cuit, ce n'est pas terrible. Et ça, ça a vraiment le goût d'ail, il ne faut pas manger ça et aller faire bisous à sa copine, sauf si elle a mangé de l'ail des ours aussi avant, et si c'est une femme des bois, ça marche très bien. Là, on a donc de l'ail des ours avec des pervenches et des orties, et là, on a même de la symphorine, un joli pissenlit. On a de la benoîte, du frêne, de la prime verre, du gaillet grattron, du géranium herbe à robert. Alors, il y a la symphorine qui est toxique, on a la pervenche qui est toxique, mais on a la benoîte, l'ail des ours, le gaillet grattron, le frêne éventuellement, la feuille de prime verre, le géranium herbe à robert, et l'ortie qui sont comestibles avec le pissenlit. Donc là, il y aurait déjà de quoi manger. Voilà. Alors, le gaillet grattron, c'est l'ancêtre du pins, ça tient tout seul. OK, voilà. Merci.